Générique Bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 57 de Stage 1 et nous allons aujourd'hui parler de Dirt 3, de Dirt 3 on dira en français vous verrez dans le jeu ils disent Dirt 3 donc c'est un jeu de rallye tout simplement donc on va commencer tout de suite, on va appuyer sur Start ou Entrée vérification du contenu, alors ça c'est pour contenu téléchargeable comme la plupart des jeux récents maintenant il faut tout le temps se connecter pour les mises à jour, les contenus supplémentaires mais on va pas en avoir besoin, je vous laisse la petite cinématique de début on va à voir que vous allez voir d'ailleurs ce qui est de la première fois c'est à dire que tu veux dire qu'il a gare dans une grande partie, il faut que tu comprovo je ne sais pas, c'est pas un jeu de petit je ne sais pas, c'est la belle partie c'est la belle partie il faut donner un jeu de petit Bonjour et bienvenue dans Dirt 3. Je suis Ellie, ton agent, et on est très heureux que tu aies signé chez nous. Avant de continuer, voyons les détails de ton contrat. Donc là on va rentrer notre nom, donc nous on va mettre Stage One, on va pas s'embêter. Le... enfin le prénom et le nom de famille on s'en fout, on continue. Je suis un garçon, je m'appelle Sylvain. Ah bah ça pue le poil, on tombe dessus. Et on va... on est novice. Voilà tout simplement, on va pas s'embêter. Ok, tout est prêt. Et c'est parti. Bienvenue dans l'équipe. J'ai un très bon pressentiment. Si tu veux commencer le Dirt Tour, la première épreuve du championnat t'attend. Tu peux aussi jouer en multijoueur pour des courses complètement folles. Qu'est-ce que t'en dis ? Et donc pour paraître original, on va prendre le Dirt Tour. Voilà, on va jouer en mode non connecté, comme j'en ai choisi dès le début. Fantastique ! On t'a engagé pour un contrat de 4 saisons. Voici un aperçu de ce qui t'attend. Sélectionne la saison pour découvrir ce qui est actuellement disponible pour toi. Pour démarrer la saison, je t'ai inscrit à l'Alpinstar Trophy. C'est l'endroit parfait pour nous faire remarquer. Donc on choisit la première du coup, parce qu'on peut pas choisir les autres, elles sont bloquées. Ah, et voilà Jack, je te présente ton chef mécano. Heureux de te rencontrer. Dis-moi à quelle épreuve tu veux participer, je te donnerai les détails. Donc on va prendre la première, parce que les autres, donc les autres, voilà, l'autre elle est bloquée. On va commencer par le début. Ok, le rallye est une discipline alliant adresse et rapidité. Les départs s'enchaînant rapidement, des adversaires peuvent se trouver n'importe où. Alors surveille bien qui fait quoi. Les courses vont d'un point à un autre sur des surfaces et des paysages variés, qui mettront tes talents à rude épreuve. L'anticipation est la clé pour réussir. Les temps des spéciales sont additionnés, alors chaque seconde compte. Le vainqueur est celui qui obtient le temps le plus rapide. Bon, en voyant tes états de service... Si tu veux améliorer ta réputation, fais-moi confiance. Je vais faire de toi une star internationale en un rien de temps. Génial, Christian, merci. Si on laissait notre pilote choisir une écurie... Donc moi, j'y connais absolument rien. Alors on va prendre la deuxième, ça a l'air bien. Voilà, donc là, chargement. On va commencer carrément la compétition avec cette voiture-là. Donc voilà. Finlande. C'est l'un des rallies les plus mythiques. Les sauts ne manquent pas, alors veille à ne pas perdre le contrôle. Les plus grands pilotes de rallye ont couru ici et on trouve les spéciales les plus rapides de la planète. Voici l'atelier. Ici, tu peux trouver des informations sur la course à venir. Tu peux aussi choisir la difficulté et les aides au pilotage et modifier les réglages de ta voiture. Le réglage de ta voiture est équilibré pour commencer, mais tu peux le modifier pour qu'il convienne mieux à ton pilotage. Si tu veux des infos sur tout ce qui est technique, c'est ici que ça se passe. Et donc, nous, on va participer à la course. On ne va pas s'embêter avec les réglages. Mais reviens quand tu veux pour faire des modifications. Bonne chance pour ta première course. Et donc, on est parti. C'est parti pour la première étape de ce rallye. On va essayer de faire 3-4 étapes. On va essayer de finir au moins le petit triangle qu'on a vu tout à l'heure. Alors, donc là, est-ce qu'on a des concurrents ? Donc, on voit toujours à gauche, là, comme sur l'autre jeu de rallye WRC, on a la progression avec un petit checkpoint avec un temps intermédiaire. Donc, on voit qu'ils sont derrière nous par rapport au temps. Ils partent à peu près partout en décalé, en fait, de toute façon. Donc, après, c'est celui qui fait le meilleur temps. Donc, ce n'est pas vraiment celui qui arrive en premier dans la course. Ça ne se trance pas grand-chose. Donc, voilà. On remarque quand même que, tout de suite, le jeu de rallye est le tracé au sol. On voit que la voiture est assistée aussi au freinage. Ça, on peut le désactiver. Ça ressemble, j'ai envie de dire, à WRC, donc World Rally Championship, si vous avez déjà vu les tests que j'avais fait avant, le 2 ou le 3, ça rejoint à peu près cette idée-là. On voit donc un peu la carte, si j'allais dire, la petite carte en haut au milieu, là, c'est-à-dire le chemin qui va arriver. Même s'il y a le copilote qui nous dit toutes les directions, comme dans les jeux de rallye, comme dans les rallyes, il y a quand même plus. Le petit compteur kilométrique, les vitesses qui sont en automatique, on peut faire un manuel. Donc, voilà, la première course est déjà finie, je suis premier. Donc, là, c'est déjà pas mal. Voilà. Donc, voilà, il nous propose, si on veut de les publier sur YouTube, c'est-à-dire de filmer ce qu'on fait et de le mettre sur YouTube. Il nous l'a proposé au début, mais il faut être connecté sur le compte, sur le compte Windows Live, un truc, quelque chose comme ça. Voilà. Donc, chargement, on va faire la deuxième épreuve, je pense. Normalement, peut-être. Je ne sais pas. Oui, ça a l'air d'être la deuxième épreuve. Donc, ça continue, ça les fait les unes à la suite des autres, à la course. Alors là, je ne suis pas premier, je ne pars pas premier. Donc, comme je dis, au moment, ça ne change rien parce que c'est au niveau du temps que ça joue. Sinon, on ne partirait pas en décalé. Vous voyez, il y en a quelques gens devant moi. Enfin, ils sont tous devant moi, d'ailleurs, je suis dernier. mais ce n'est pas grave. Au niveau du temps, pour l'instant, je suis promis sur... Apparemment, je vois en haut à droite, ils nous donnent donc le temps à... les temps qu'il y a eu, et je suis devant. Ou pas. Ah non, voilà. Non, maintenant, je suis devant. Je n'apparaissais pas du tout, mais en fait, ça y est. Je suis devant. Je me donne les temps qu'ils ont eu au checkpoint, ça. En fait, les autres. Voilà. Je n'ai pas tardé à croiser. Voilà mon... Donc, je suis en train de rattraper quand même l'autre qui est parti... Ouh là là ! Ou sortie de piste. Vous voyez, un flashback assez rapide. Une remise en route assez rapide. Je n'ai pas trop vu le... à temps intermédiaire. Je suis toujours premier au temps intermédiaire. C'est plutôt sympathique pour l'instant. Alors, la petite bosse. Euh... Qu'est-ce que j'ai envie de dire ? Ah non, les flashbacks. Ah bah tiens, regardez. Les flashbacks, maintenant que je viens de le voir. En bas à gauche, vous avez un nombre de retours. Ça doit être ça, les flashbacks maximum. Si vous arrivez à la fin, vous avez perdu l'épreuve, je pense. Je pense que ça doit être ça. Je n'ai pas fait attention. J'aurais dû regarder si ça partait ou pas. Donc là, oui, je disais que je vais rattraper la voiture qui était devant moi. J'ai essayé de la dépasser. Voilà. Le but, c'est pas de se foutre sur la tronche. Il n'y a absolument pas le but. Donc l'arrivée est déjà là. Voilà. Donc on est premier, toujours, toujours premier. Donc pour l'instant, on s'était mis en mode facile. Donc bon, c'est pas non plus très dur. On s'est mis en mode novice au début, quand on avait choisi. extra. T'as bien mérité ta réputation, mec. Super beau. Ils sont contents. Je suis premier. J'imagine qu'en mode hardcore, ça doit être... C'est en mode expérimenté, là. Ça doit être pas mal. Alors, chargement, ils vont peut-être nous charger la troisième. On va continuer. Ah non, maintenant, disponible. Premier, premier. Je ne sais pas qui me suis dit. Réputation de pilote. Donc pour l'instant, je ne sais pas trop à quoi ça sert. J'ai gagné une voiture. Ah non, j'ai gagné un... Une écurie. Enfin ouais. Connie Motorsport. Donc voilà. Donc en fait, voilà, on a réussi le premier truc. On est premier. Voilà, donc ce sera... On n'ira pas plus loin pour ce jeu. En fait, je pensais que ça serait un peu plus long. Donc pour Dothra, voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à venir visiter ma page YouTube où se trouvent plein d'autres vidéos. Sinon, tu peux aussi cliquer sur les vidéos au milieu pour aller les voir directement. Je t'invite à laisser des pouces verts si tu as aimé ou des pouces rouges si tu n'as pas aimé. Tu peux même laisser un commentaire en bas de la vidéo pour me dire ce que tu penses. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Stage 1.